Qu'est-ce que l'échec ? C'est le fait de ne pas réussir et de ne pas obtenir quelque chose. Mais il existe une citation qui dit « L'échec fait partie intégrante de notre réussite. » Et comme mon échec, c'est le fait de ne pas avoir obtenu les 100 millions de kamas, je vais alors débourser 45 millions pour tenter de faire du bénéfice. Bon, les gars, en vrai de vrai, j'essaie juste de retourner la chose, mais j'ai juste pas eu la force mentale d'aller jusqu'aux 100 millions de kamas, les gars. Pour mon si petit cerveau, c'est une action beaucoup trop complexe. Et comme vous le savez, j'ai un léger problème avec l'ouverture de coffre-son. Bah voilà. J'ai vu mes 45 millions, j'ai compris qu'il fallait que je fasse encore 55 millions avant de faire un opening 100 millions. Je me suis dit « Bah, flemme. » Et évidemment, je vais faire passer ça sous le prétexte de « Bah, peut-être que je peux faire un peu de BD fait grimper jusqu'aux 100 millions grâce à un opening. » Bon, on va faire un jeu. Si t'as deux yeux, un nez, une bouche et un énorme manche à balai, eh bah, je te propose de t'abonner. On est aux portes des 6000 abonnés, les gars. Et je vous montre maintenant les stats de tous ceux qui regardent sans l'être. Je vous propose donc de sortir du gang des clébards et de vous abonner à ma chaîne. Bon, tout ça, ça passe par du référencement. Donc, si tu peux m'aider, merci et énormément de bisous. Bon, les gars, je crois qu'on peut commencer cette petite vidéo. Vous pouvez le voir ici. J'ai 46 millions de kamas. Et je m'apprête très certainement à faire l'une des plus grosses bêtises de cette série. Mais écoutez, les gars, à quoi ça sert de vivre si on ne prend pas du plaisir dans ce qu'on fait ? Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de parler, blablater et entamer le processus de régression énorme, gigantesque de kamas. Donc, c'est-à-dire que là, je risque de perdre absolument tous mes kamas. Mais est-ce que c'est un véritable problème ? Non. Vrai de vrai, moi, en ce moment, je joue surtout sur Draconiros avec mes potes. Je n'ai pas de questions à me poser sur est-ce que c'est bien de faire ci ? Est-ce que c'est bien de faire ça ? Non. Non, non. Moi, je suis là pour ne pas réfléchir, ok ? Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est vous procurer des sensations. C'est-à-dire que je dois vous divertir. Et ça, c'est mon plus grand projet. En vrai, de vrai, je suis juste en train de faire une bêtise monumentale. Mais bon, que voulez-vous, les gars ? C'est tout simplement une addiction d'ouvrir des coffres. Et moi, je ne peux pas résister à cette addiction. Et j'avoue, ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne connais aucun prix sur Draconiros. Au niveau de, tout simplement, des légendes, des runes, je n'en ai aucune idée, les gars. Qu'on soit très clair entre nous. Donc, on va voir combien de kamas je vais perdre. Parce que je vais sûrement perdre des kamas et pas forcément en gagner. Mais ça, ce n'est pas un véritable problème, les gars. Ça, entre guillemets, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, ok ? De perdre des kamas. Tiens, je vais en prendre 20 comme ça. Voilà, hop, plus de kamas. Comme ça, c'est réglé. Je me garde 900 000 ici. Et puis, écoutez, on va aller se choisir une map bien mignonne, bien comme il faut. On va se poser au bord de la mer. Et là, on va être bien, les gars. En vrai, je suis en giga stress. Là, je suis en train de me dire, possiblement, ça va se passer comme la dernière fois sur Draconiros. C'est-à-dire que je vais tout perdre. Mais ça ne voudra pas dire que l'objectif des 100 millions est terminé. Peut-être que ça va d'ailleurs me rebooster, tout simplement. Je suis en train de trouver des arguments un peu à la mort, là. Donc, je vais essayer de me poser un endroit plutôt mignon en plus de ça, les gars. Je vous rappelle qu'il y avait un abonné. Il m'a fait un kamasac ou je ne sais plus comment, ça s'appelle. Un coffre à kamas. Donc là, on est plutôt bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on se droppe 3, 4 petites légendes. On aille voir les prix en HDV et là, on se met bien. Voilà, ça, c'est l'objectif. C'est le plan. C'est peut-être un petit peu ambitieux. Je pense que déjà, si j'ai en vrai de vrai, les gars, une légende, je suis quand même assez content. Sauf si c'est éclaté. Mais bon. Écoutez, les gars, il faut provoquer sa chance. OK. Je vous rappelle la définition de l'échec du début. L'échec, c'est la réussite. Bon, voilà, j'ai grossi le trait, mais vous avez capté. Bon, premier, c'est des reflets oniriques. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Je vais regarder si je n'ai pas des ressources de songe, déjà. Non, OK. J'avais des prismas radis de prazine. Donc déjà, c'est mauvais présage. Ça veut dire que j'avais foiré complètement les précédents openings. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Donc, on est parti. Les petites prismas durées, ça vaut quand même 1 000 kamas, les gars. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu rentable ? Pas du tout. Brune astrale épatante. Ici, elle vale 300 000 kamas. OK. Ça, c'est quoi ? C'est l'imaginaire. Ouais, ça rembourse à peu près le prix du coffre. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. On ne fait pas forcément de bénéfice ici, à part avoir directement une légende. J'ai l'impression que c'est assez compliqué de faire du bénéfice. Je suis un peu en train de bugger. Je ne sais pas du tout si c'est bien. Oh, les gars, vous savez, il faut savoir aussi porter ses baloches, OK ? Moi, si vous voulez, elle ressemble un peu à celle d'un mammouth. Hop, 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 mon mignon, là, je te reprends. Je te propose de bien retenir les derniers mots que je viens de dire. On est un peu sur un gabarit comme ça. Et là, vous voyez ce que ça rapporte. Une légende de brumière. Je n'ai aucune idée du craft que c'est. Chaque début de tour, le porteur gagne 20 de retrait PA si il est au contact. OK. Est-ce que ça se vend vraiment ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas crafter l'ité. Moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais les gars, on a une légende. En vrai, on a une légende. On est déjà dans les premiers coffres. Je pourrais tout simplement être intelligent et choisir de revendre les coffres que j'ai là. Et déjà, je fais un bénéfice de, admettons, 6 et 30 m, je fais déjà un bénéfice de 25 millions. Voilà. Ça, c'est être intelligent. Moi, on le rappelle, je suis quand même assez limité. Donc, on va continuer. On va continuer. Je fais quand même ça avant tout pour le bonheur, en vrai, d'ouvrir les coffres. Les gars, on ne va pas se mentir. Le bénéfice, c'est le principal challenge, c'est surtout d'ouvrir et puis d'être heureux de voir des petites légendes comme ça. Déjà, là, moi, en vrai de vrai, mon opening est à peu près réussi parce que dans tous les cas, j'irais quand même checker le prix en HDV. Mais dans tous les cas, mon opening, j'ai limité quand même pas mal la casse. Là, on est déjà sur du 30 millions de générés. Donc, enfin, je grosse le trait. Ça se trouve, en HDV, ça vaut que dalle. Mais on part quand même sur une très, très, très bonne note. Donc, on a déjà ouvert 60 coffres. Il nous en reste 80. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir, par exemple, les petits ici. Je pense que c'est ce qu'il y a de moins intéressant. Donc, on va y aller. Ici, à part la croque-au-bure, je ne vois pas ce qui peut être véritablement bien. Il faut quand même avoir une énorme luck pour dropper une croque-au-bure. Mais bon, écoutez, les gars, qui ne tentent rien n'a rien. Donc, on le tente. Après, au moins une petite rune, ça pourrait être plaisant. Mais visiblement, ça n'était pas l'objectif de tout le monde. Donc, là, je vais prendre ici. Désolé, mon commentaire est très, très faible. Mais bon, ce n'est pas grave. Le Narcès fantastique. Et puis, on est parti. Les prismas sapins, c'est 25 000. Ce n'est pas terrible, terrible. Mais bon, écoutez, les gars, on prend quand même. L'idée, ce serait d'avoir au moins quelques petites ruines astrales quand même. Pour ne pas se mettre trop dans la sauce. Parce que là, j'avoue que pour l'instant, à part la légende, on est sur un malaise ultime. Là, vous voyez, les lignes qui s'affichent ici sont terrifiantes. Les gars, c'est possible d'avoir une rune au moins ou c'est trop compliqué ? Visiblement, les gars, c'est un peu trop demandé. Ok, on est sur un bon gros malaise. Bon, on fait comme ça. On fait comme ça. Là, on est sur une bonne grosse perte. Stop. Désolé pour cet arrêt brutal. Ici, la production. Ce que je vous propose, c'est de vous faire économiser du temps de vie. J'ai absolument rien eu sur le reste. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au moment où j'ouvre mon inventaire. Là, on a terminé l'opening. Très honnêtement, je pense que je suis en large perte. J'ai dépensé 45 millions de kamas. Et j'en ai pour 32 millions. Re-cou-cou, mes petits loups. C'est encore moi. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à l'HDV. On va dire que je suis un énorme golemont. Oui, vous avez complètement raison. Mais j'ai assouvi ma soif d'ouverture de coffre-songe. Et ça, les gars, ça fait énormément de bien qu'on se le dise entre nous. Et donc ça... Oh. Attends. Dis-moi que le gars a juste oublié un 1. Mais non, absolument aucun oubli. J'ai juste perdu tous mes kamas. Donc, ce qu'on va faire dans les prochains jours, on va essayer de se refaire. Ça ne me donnera que beaucoup plus d'énergie pour recommencer une nouvelle fois. Alors, abonne-toi.